Pour comprendre la libération de l'Isère de Grenoble et de Mélan, il faut se remettre dans le contexte un peu plus général de l'été 1944 et du débarquement, non pas en Normandie, qui a eu lieu en juin, mais en août, le débarquement de Provence, qui a eu lieu exactement le 15 août, un peu plus oublié que le débarquement de Normandie, pour accueillir l'effort de guerre et la libération dans le nord-ouest du pays. Les forts alliés, qui avaient débarqué déjà en Italie, provoquant la chute de Benito Mussolini, vont remonter la péninsule italienne et décider donc d'ouvrir un second front en France, au sud, en débarquant en Provence, du côté de Toulon. Ce débarquement est dirigé à la fois par les anglo-américains ainsi que par la France libre, qui engage également des troupes. Ces troupes sont alors à la fois des troupes françaises métropolitaines, notamment de soldats qui l'ont fui et déserté en 1940 pour rejoindre justement le gouvernement de la France libre à Alger, ainsi que des troupes coloniales, notamment marocaines ou tunisiennes. Ce débarquement est un succès pour les alliés et s'en suit donc une série de combats dans lesquels les forces françaises vont s'engager dans la libération, notamment des villes de Toulon et de Marseille. Et pendant que les forces françaises, elles, libèrent le sud de la Provence, les Américains, eux, vont poursuivre leur avancée très rapidement en direction du nord par les vallées du Rhône, en direction de Lyon, et les vallées de la Durance, en direction de Grenoble. Alors, l'avancée des Américains va être extrêmement rapide. La prise de Grenoble est faite finalement 7 jours, le 22 août, donc 7 jours après le débarquement de Provence, alors que l'état-major prévoyait une prise de Grenoble à J plus 80 après le débarquement de Provence. Cette avancée éclair des Américains, elle est due à la fois à deux choses. D'un côté, une faible résistance des Allemands à l'intérieur des terres, qui pour la plupart se sont déjà repliées, en fait, sur les régions italiennes, et également grâce à l'effort coordonné de la résistance, qui va sans arrêt harceler les troupes allemandes, et bien souvent précéder l'arrivée des Américains dans les villes libérées. Alors, les Américains prénaîtrent en Isère le 20 août, ils progressent très rapidement, malgré quelques accrochages du côté de Clay ou du côté de Vizil, notamment entre la résistance et les forces d'occupation. Les Allemands, craignant de se retrouver encerclés à Grenoble, décident de quitter la ville dans la nuit du 21 au 22, en ayant au préalable détruit les ponts sur le Drac, de manière à ralentir la progression américaine. Donc les grenoblois se réveillent cette journée du 22 août, dans une ville que les Allemands ont laissée à l'abandon. Très rapidement, les résistants vont s'organiser, ils vont prendre possession des lieux de pouvoir, notamment de la préfecture, de l'hôtel de ville, de Grenoble, avec tout de même cette crainte que les Allemands ne reviennent sur leur pas. L'armée allemande étant complètement en déroute, ces derniers, dans leur retraite, vont se librer à de nombreux actes de répression, d'assassinat, de représailles, de pillages, en fait, à l'encontre des populations. Donc avant l'arrivée des Américains, il y a un climat, en fait, assez particulier à Grenoble, de crainte et de peur, en fait, que les Allemands reviennent sur leur pas. Alors finalement, les Américains arrivent à Grenoble en début d'après-midi, donc dans une ville déjà inoccupée. Donc voilà, la libération de Grenoble se fait sans coup de feu, si je puis dire. Et dans la foulée, donc, les Allemands qui, eux, s'étaient repliés sur la vallée du Grésivaudan en direction de l'Italie. Les Américains pénètrent donc à Grenoble, puis à la Tronche, et enfin à Mélan, où on a conservé donc une photographie assez précieuse. On voit un char américain se ravitailler à la station-service de la Révierée et la population mélanaise venir à sa rencontre pour rencontrer ses libérateurs. Alors l'après-midi du 22 août à Mélan va être rythmé par l'arrivée des Américains au niveau de la station-service de la Révierée. Assez rapidement, le comité de la Libération, qui s'était constitué quelques semaines plus tôt et qui va organiser la transition entre la période d'occupation et la période de gouvernement provisoire, qui va assurer en quelque sorte la relève administrative après le départ de l'occupant. Ce comité de la Libération décide d'organiser un rassemblement dans le hameau de l'ancienne mairie au niveau du champ de mars qui constitue aujourd'hui l'actuelle école du Haut-Mélan. Un rassemblement où une centaine de personnes vont être conviées et où la Marseillaise, pour la première fois, vont être entonnées et où le drapeau français également va être rétabli sur la mairie. Alors Mélan n'a pas subi de destruction ni de bombardement à la Libération. Les Américains vont tout de même tirer depuis Mélan plusieurs coups de canon sur les Allemands qui, dans leur retraite, au niveau de domaine, tentaient de se replier pour ralentir et harceler cette retraite allemande. Mais il n'y a pas eu de destruction à la Libération à Mélan. Il faut savoir que ça n'a pas été le cas dans toutes les villes. Certaines, comme Saint-Martin-le-Vinou, quelques jours avant la Libération, donc quelques jours avant le 22 août, vont être frappées, notamment au hameau de Pic-Pierre, par des bombardements américains qui tentaient de viser les ponts sur l'Isère et sur le Drac, mais dont les obus, malheureusement, pour une bonne partie, vont atterrir sur les habitations du hameau de Pic-Pierre à Saint-Martin-le-Vinou, faisant au total près d'une trentaine de morts, peu avant le 22 août.